Musique Get busy saison 4 épisode 7 Un épisode tout droit sorti d'Ombre et Lumière Avec celui qui connait ses tables de multiplication Parker, Cher Bonjour Monsieur 3 fois 7 ? 21 52, perdu Et puis un invité Un invité qu'on ne devrait pas présenter Mais on va le faire quand même Ça fait plusieurs émissions Que la boussole du vivant Ça fait vraiment 21 Tu mens ? Ça fait plusieurs émissions Que la boussole dévie dangereusement vers 95 Au point que nous recevons un courrier conséquent Nous demandons si le Val d'Oise n'avait pas racheté Get busy Non Mais il y a des vérités qui sont bonnes à rappeler Et pour ça, on serait prêt à recevoir des mecs de l'Oise Des mecs du 77 Et même des Lyonnais s'il le fallait On est des ouf Mais revenons au Val d'Oise Parce que c'est de là que vient notre invité Un produit 100% sarcelle Qui avant de taper des bites sur MPC Était batteur Pas sur des fûts Mais dans une équipe de baseball Son nom évoque vaguement un pays d'Asie Une période de vache mec Ou le sélectionneur de l'équipe de France Mais derrière se cache celui Qui est responsable de l'introduction du poison dans le rap français Et des trois balles qu'il lui a logées en plein front Quand la stratégie de l'ensevelissement des ondes Sous un flot continu de sortie était la règle Notre invité a préféré structurer ses affaires Plutôt que de les voir ensevelies Par la première vague contraire venue Car quand les gros maigrissent Les maigres meurent Les gros sont morts Et lui et son label sont toujours là Beatmaker Patron de label DJ ministériel Puis exclusivement DJ pour chaud lapin Certainement moins connu que les artistes Qu'il a mis sur orbite Il a fini par apprendre à se coiffer Pour qu'on puisse enfin voir son vrai visage Prêt pour le home run Daesh est l'invité de Get Busy Bonjour et merci de m'inviter On va revenir toujours à la question habituelle C'est comment tu débutes Surtout comment tu découvres le rap et le hip-hop En fin de compte Il y a une histoire avant tout ça Je suis le dernier d'une famille de 8 enfants Avec ma mère Qui elle à ce moment-là Cotoie une communauté antillaise Qui va dans une boîte Qui s'appelle Le Tabou Qui était sur Paris Et qui écoute beaucoup de musique Et dans cette boîte Il y avait beaucoup de soul Donc il y avait À l'écouter du Otis Redding Du Marvinier Du Nina Simone Et j'ai les frères Eux qui par contre M'ont fait entendre D'autres styles musicaux C'est un peu Il y avait Alors il y a le grand frère C'est du Moustaki Brassens Nino Ferrer Tout ça Il y a mon frère Lui qui est joué Qui était musicien Qui était plus dans les reprises Des Rolling Stones Donc il y avait un groupe Avec des cousins Où ils faisaient les reprises Et puis il y a mes sœurs Alors là c'est vraiment Catherine Lara Il y avait même un groupe Qui s'appelait Qui y a pas Youn Qui était un groupe de flûte De flûte Donc j'ai appris À me cultiver De tous ces styles musicaux Et surtout Là où est arrivé Pour moi Le rap C'est avec Mes amis Du quartier Parce que je fais partie D'un quartier Qui s'est fait appeler Après la secte Donc on est une bande de potes Et dans cette bande de potes Il y a Plusieurs ethnies Donc il y a des Africains Il y a des Antillais Il y a Il y a des Hindous Il y a de tout En fin de compte Et j'apprends À connaître les musiques De chaque De chaque pays Et arrive En fin de compte Ce film Qui s'appelle Warrior Qui là Avant que j'écoute Du rap Ou tout ça Les bandes Commencent à se former Et quand les bandes Commencent à se former On arrive avec Le style vestimentaire L'envie De monter Des bandes Et tout ça Donc moi je suis dedans Je suis toujours en retrait Moi je suis toujours Quelqu'un en retrait Derrière tout ça Et on arrive après À ce moment là À voir B-Suite Ses films Même Boix-Suite 84 Et puis Sydney Qui est arrivé Et puis après Dynastie Avec ses soirées Qu'il faisait au Globo Donc moi Le rap arrive à ce moment là Mais d'abord J'écoutais beaucoup de musique Et puis on écoutait Beaucoup de musique Que ça soit de la sol Ou de Tu nous parlais De tes influences Et ton contexte familial Mais juste avant En rentaine Tu nous parlais De tes origines Et de tes musiques C'était un peu Oui en fin de compte J'ai un nom Qui est Cabile Mais en fin de compte Ma mère était Déjà séparée À l'époque Du père De mes frères Et soeurs Et en fin de compte J'ai gardé ce nom Parce qu'à l'époque Elle n'avait pas divorcé Ça ne se faisait pas Automatiquement Donc lui Il repart au pays Et puis après Moi j'arrive Je suis le dernier De cette famille Donc forcément Je porte un nom Où je ne suis pas D'origine cabile Mais après Quand tout le monde Me pose la question Pour ne pas M'expliquer Tout mon parcours Familial J'ai des origines cabiles Mais en vérité Non j'ai rien de cabile D'ailleurs ça se voit Peut-être avec ma tête Justement non Non ? Ça ne se voit pas Sur la tienne non plus Non plus Enfin ça dépend pour qui Par contre toi Voilà pour ma petite histoire C'est ça quoi Ouais Ok Et donc tu penses que Toutes ces influences Ça t'a construit aussi ? Ah oui Parce que Musicalement ? En fin de compte Quand tu regardes Le parcours Mon parcours C'est que moi J'ai d'abord été attiré Par la musique Et je suis un bon public Moi je ne suis pas un public Tu vois Sectaire Je peux très bien Aimer de la variété Une certaine variété Pas toute Parce que je suis quand même Pointilleux par rapport à ça Mais je suis influencé Par toutes ces musiques Qui soient aussi bien rock Que blues Que soul Parce que j'ai ça à la maison Et puis après les potes C'est encore mieux Parce que j'apprends A écouter d'autres styles musicaux Et c'est un peu le R&B soul Où tu as les SOS band M.Tumé Tous ces groupes Qui arrivent à ce moment là Et qui me font encore découvrir Et là je kiffe grave Et là j'achète mes platines Et puis Et puis J'en prends des disques A la fenêtre D'ailleurs tu cites M.Tumé Et il y a James M.Tumé Qui est mort il y a quelques semaines Petite parenthèse Donc c'est logiquement Que tu fais DJ finalement En fait En fin de compte voilà C'est une logique Ça veut dire qu'au début Alors il faut savoir Que j'ai eu mes platines tard Parce qu'il faut savoir Qu'on est à Sarcelles On n'a pas beaucoup de moyens C'est une ville quand même Qui est une ville Où il y a quand même Beaucoup de On va dire de De RSA Non il n'y avait même pas De RSA à l'époque Il y avait beaucoup d'aide En fin de compte Par rapport aux familles Et puis moi J'étais d'une famille Nombreuse Donc forcément On a touché à ça Et en fin de compte Ça m'a permis De me cultiver musicalement Et de prendre ce style de musique Et aussi d'être dans le DJing En fin de compte Ça se dit bien Ça c'est le DJing Donc j'ai commencé À aller à la FNAC Et à aller prendre les disques Après aller dans les petits Dans les petits magasins Comme LTD Il y en avait un aussi Au Halle Sound Record Voilà Sound Record Où là les disques Étaient beaucoup plus chers Donc j'étais beaucoup Pointilleux là-dessus Parce que j'avais pas Beaucoup de moyens Et puis surtout la FNAC J'avais attrapé Un moyen D'en acheter un Et de repartir avec 20 disques Ce qu'on oublie souvent de dire C'est que dans le hip-hop Celui qui décidait d'être DJ C'est celui qui avait forcément Est obligé de mettre des moyens financiers Contrairement au rappeur Qui avait rien à Danseur Tout ça machin Un bout de l'inote était bien Le DJ Il y avait forcément Un investissement d'argent C'est pour ça qu'il y en a beaucoup Qui racontent qu'ils ont travaillé Pendant deux mois Pendant les vacances Et tous les deux mois de salaire Sont passés dans des platines Et une mixette Et moi mes premières platines Je les ai en 89 Parce qu'il y a ma mère qui m'aide Parce qu'il faut savoir Que ma mère m'a beaucoup aidé Donc je les ai en 89 Et je les ai au moment Où il y a Mauda Qui vient me voir Pour être leur DJ Pour une après-midi Qu'ils doivent faire sur Sarcelle Parce qu'un des DJ Qu'ils avaient Les avait plantés Et c'est là où tout commence En fin de compte Et à ce moment-là Je ne suis même pas sûr En plus à avoir les platines J'ai mes anciennes platines De salon Parce qu'au début Je commence comme ça Et après j'apprends Au fur et à mesure En 89 A pratiquer A acheter mes premières Mes premières platines techniques Et la Gemini La fameuse Gemini Où je vais en Angleterre Pour me l'acheter Excuse-moi tu dis Devenir leur DJ On parle de ministère à mer Voilà Parce que tu es le premier DJ De ministère à mer Oui Mais en fin de compte C'est Toute ma vie Ça a été des investissements Et le fait Qu'il n'y avait que moi Donc en fin de compte Je suis le premier DJ Parce qu'il n'y a que moi En vérité Donc Ça Ça vient comme ça Quand tu as commencé Et que tu as voulu être DJ Au début c'était Dans quel but ? C'était pas Comme tu viens de l'expliquer C'était sûrement pas dans le but D'accompagner un groupe C'était pas prévu C'était vraiment pour te faire plaisir Connectionner des disques Ou dans le but de mixer en soirée Dans des trucs comme ça De quartier Ou c'était juste Purement personnel Est-ce que tu étais un DJ Vraiment Qui passe de la musique Qui fait découvrir la musique Ou tu te prenais la tête À la technique À scratcher À toutes les techniques De ça ou pas du tout ? Alors moi au début En fin de compte Ce qui est bien À Sarcelles C'est que Ce qui m'a fait progresser C'est justement Je mixais beaucoup J'étais moins technique On va dire Alors je m'amusais Je faisais des petits scratchs Comme tout le monde J'arrivais à faire des choses Intéressantes Je faisais des passe-passe Je faisais ce que je voyais En fin de compte Avec Dynastie Qui est un peu le mentor De pas mal de DJs Quand on allait au Globo Et quand on allait le voir Animer les soirées Donc en fin de compte J'ai mes potes Qui me demandaient Beaucoup de cassettes Et moi ma particularité C'est que je faisais Une cassette différente Pour tout le monde Donc c'est comme ça Que je progressais Et après on m'a demandé À faire les anniversaires Donc que ça soit Avec les Fouiches Boy Ou il y avait les Ricains Aussi qui étaient de chez nous Donc ils me demandaient D'animer leurs animaux Anniversaires Et j'animais les anniversaires J'ai aussi animé Quelques mariages Par rapport à des amis Mais sinon Ce n'était pas plus que ça Je ne voulais pas en faire Mon business Et les baptêmes Les bars pizza Tout simplement Non Je ne voulais pas m'en faire Mon business Parce que je n'étais même pas payé Ça veut dire que je le faisais Je le faisais naturellement Donc ça a été naturel Après Là où vraiment Il y a eu le changement Pour moi Vu que j'aimais la musique C'était quand On arrive à trouver Marianne Aubeuve Pour pouvoir produire Le premier album De Minister Hammer Où là je vois Où il nous apprend tout En fin de compte Nous on ne connait rien On arrive avec nos disques D'ailleurs Tu écoutes le premier album De Minister Hammer Tu as l'impression Tu as l'impression qu'on est payé Au sample Il y a tellement de samples Il y a des samples Qui n'ont rien à voir Avec un autre morceau Où il y a un break Tu as du Bob James À un moment Tu te retrouves avec d'autres choses Et en fin de compte On apprend tout sur le tas Avec Marianne Aubeuve Le producteur de Minister Hammer Ce serait peut-être bien Qu'on écoute ça nous Bah oui Le savoir est une norme Maintenant je sais Il ne fait pas qu'un grand Un riz des ventes Ça me fie à nous Auparavant au commerce triangulaire Trois femmes et enfants Auparavant dans l'Occident Vendus pour toutes les vertus D'autres combattus Et moururent dans vos rues Au cours de la guerre Face à Hitler Dans ces pays Des libertés Où nous m'en souliers Attachés dans des sociétés De prisonniers établis Qui depuis des décennies Tiennent d'autres pays Ils dirivent des états En toute certitude Ministère Hammer Le savoir Donc c'est sur l'album Ministère Hammer C'est sur l'album Pourquoi tant de haine ? Le tout premier Parce que dans le deuxième J'y suis pas J'ai été écarté Bah il y a un truc Je vais te reposer la question C'est que Ministère Hammer C'était quand même un groupe Qui revendiquait Une identité noire assez forte Et je ne donne pas un scoop En disant que tu n'es pas noir Oui mais à Sarcelles En fin de compte C'est impressionnant Mais on écoutait tout Ça veut dire que t'as même Les rebeux à Sarcelles Ça se dit rebeux maintenant Parce que maintenant tout Des gens d'Afrique du Nord On ne sait plus Voilà Des gens d'Afrique du Nord Jouquaient À Sarcelles On avait le Ravel Ils jouquaient tous Trahison au sein de la population Donc non Il n'y avait pas ce problème Après oui il y a le côté pro-black Mais c'est normal C'est moi Il y a deux films Qui m'ont marqué Dans ma vie Quand j'étais ado C'est Racine Et Au nom de tous les miens Voilà C'est deux films Qui m'ont marqué Et c'est deux histoires différentes Pour expliquer C'est que Racine Ça parle de l'esclavage Et au nom de tous les miens Ça parle de la Shoah La Shoah voilà Et c'est deux choses Qui m'ont marqué Et qui font la suite aussi Qui me permettent De faire la suite De ce que je suis après En tant que personne Parce que je déteste Ce que je vois Dans ces films-là Dans ces séries-là quoi Tu dis que Sur la suite de Minister Meur Tu as été écarté Pourquoi ? En fin de compte Il y a Bouboul et Kenzie Qui connaissent Didier Getch Surtout Bouboul Qui était à l'école Avec Didier Getch Et En fin de compte Didier Getch Il est fort Il est plus Dans les Il est technique Il a une vision des choses Il est plus fort que moi Donc À la base Au début On aurait dû faire De Didier Comme on fait Pas mal de groupes À la suite Mais après Moi voyant que En fin de compte C'était pas trop Le plan de Kenzie Et du secteur A Donc moi Je m'efface au fur et à mesure Et puis après Je disparais J'ai toujours été comme ça Moi Quand je sens Que je suis pas forcément Le bienvenu Bon bah Le mieux C'est de faire Faire les choses Autrement Et puis D'essayer D'essayer d'avancer De soi-même Mais là t'en parles tranquillement Mais est-ce qu'à l'époque Tu l'as bien vécu ? Non on vit pas bien Parce que C'est un truc Où on a commencé ensemble D'ailleurs Moi pour moi Tu sais J'ai pas la même vision Que tout le monde Parce que chacun regarde L'histoire d'une façon Et on n'a pas la même histoire Parce que Chacun a son recul Moi pour moi Mauda il part Parce qu'il s'entend pas Avec Kenzie Et Bouboul Et toute la clique Et ils s'entendent pas Avec eux Parce que Je pense que Moi pour moi Ils pensaient Qu'on pouvait faire Le truc nous Entre nous Et puis qu'après Il y a des décisions Qui se font Il y a des problèmes Aussi de personnalité Et puis en vérité Ils ont une vision Beaucoup plus intéressante Kenzie et Bouboul Parce que nous On est des jeunes Pourtant je suis pas Beaucoup plus jeune Qu'eux Mais par rapport A la vision qu'ils ont Elle est beaucoup plus Ouverte Et beaucoup plus Structurée que nous Par rapport à Mauda Je crois que c'est Dans l'interview Bouboul il disait Deux mecs à lunettes Dans le même groupe C'est pas possible Oui voilà Et puis après Pourquoi Mauda Après tout seul Parce que Mauda Était important dans le groupe Parce que moi je trouve Qu'il écrivait super bien Et qu'à un moment Quand il part en solo Il change complètement De style Parce qu'il a quitté Minister Hammer Et qu'il pense Que ça va pas marcher aussi Et qu'en solo Il peut pas faire Ce qu'il faisait Avec Minister Hammer En plus c'est l'époque Où il y avait Solar Où il y avait Menelik Il y avait tout ça Un rap un peu plus cool Un peu plus jazzy Voilà Et je pense qu'il veut aller Dans cette tranche là Parce qu'il est tout seul Mais sinon Question écriture C'est Mauda 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 qui avait des phases Des phases très intéressantes Tu dis que tu t'effaces De Minister Hammer en tout cas Mais tu T'arrêtes pas la musique Non Puisque tu te mets à faire des trucs Toi-même Et notamment en 95 Tu sors une compil Alors on va le voir Qui a un certain impact Sur le rap français Qui est l'art d'utiliser son savoir Alors pareil Avec un ami d'enfance Un voisin On décide de faire ça Parce que bon ben moi Je suis toujours intéressé Qui a décidé de faire cette pochette ? Bah c'est des moyens Mais ça Tu en avais même parlé Dans une autre émission Mais ça en fin de compte C'est à la démerde On n'a pas de sous On n'a pas de moyens On utilise cette photo Du moins c'est pas une photo Ce dessin Parce qu'on n'a que ça Pour te dire Cette compilation On l'a fait avec A l'époque 3 500 francs Je ne sais pas si vous vous rendez compte On va dans un studio À Colombes Un studio associatif Où le mec il nous fait À 400 francs 400 francs Les 3 jours Et on enregistre tout En 3 jours Pratiquement Il n'y a que le dernier morceau Qu'on fait sur un autre studio Qui s'appelle Opus Qui est avec Légitime Processus Tout ça Mais c'est genre 2-3 semaines après Mais on n'a pas de moyens On n'a rien Et en fin de compte On va avec les gens Qui veulent avancer avec nous Et moi je suis très fier D'avoir fait ça Parce qu'il faut mieux Avoir fait ça Que de n'avoir rien fait On va s'en écouter Un petit extrait Tiens 1 pour la base 2 toujours pour le rap Ma voix pèse lourd On n'essaie pas de mesurer Les kilowatts Et les tasses Mais je dites vous bien Que je suis pas venu tout seul No bugsy Comme on s'aime bluffer C'est tout ce qu'elle veut Je suis un bon amant Et un mauvais mari Donc tu sais qui je suis Just funny bugsy Prêt pour le rêve Avec qui je plaît Frère Hamid Boum Bada Boum Bapam Aiguisé comme une lame Get mon flow flow Il perd quand il faut faux Le son est costaud C'est une leçon que je t'inflige C'était Travail au corps Donc avec Ahmed Day Voix de basse Featuring Stomy Bugsy Ahmed Day Qui fait partie D'un ministère hammer Élargi On va dire Comme tu disais En fin de compte Même si j'ai On va dire Pas fait partie Des plans de Kenzie et Bouboule On est toujours resté en contact C'est à dire Qu'il n'y avait pas D'animosité Il y avait Bon bien sûr J'ai les boules Parce que bon C'est quand même Un groupe Qui me portait à coeur Et puis surtout J'ai commencé avec eux Et puis Les choses se font Et après T'es obligé de rebondir Donc en fin de compte Je décide de faire Cette compile avec mon pote Parce que J'apprends Et ça C'est vraiment Mon apprentissage C'est à dire Qu'il y a des trucs Même t'écoutes Il y a des trucs Qui sonnent faux Mais c'est mon apprentissage S'il n'y a pas cette compile Il n'y a pas la suite Et c'est pour ça Que je dis C'est toujours important De faire des choses Que de rien faire Donc Voilà On trouve aussi Cazet Dans cette Ouais Il y a beaucoup de groupes Il y a Arsenic Il y a surtout Arsenic Parce que si j'allais venir après C'est quand même Le groupe En fin de compte Voilà Là ils ne sont que deux Mais en vérité Ils sont trois Parce qu'ils ont toujours dit Qu'ils n'étaient que deux Mais la vérité C'est qu'ils étaient trois Et qu'ils n'en ont vu rien On y reviendra après Mais Par rapport à ça C'est que En fin de compte Je reçois En fin de compte J'anime Justement Une soirée Avec Abdou Qui est un membre De GBF Lord Qui est un groupe de danse Qui est très reconnu À ce moment là Et qui Qui cartonne bien On va dire Où je fais La programmation De leur musique Parce qu'ils viennent Avec leurs idées Et puis moi On va dire Je les réalise Avec mon matériel Et ça permet De faire leur spectacle Donc c'est un groupe Qui vient de Villiers Et de Sarcelles Ça veut dire Qu'il y a des membres Avec François et lui Et puis Abdou Et Abdou fait son anniversaire Et me présente TNT En fin de compte Sur d'autres interviews J'avais dit que c'était Calbeau Mais la mémoire Vous savez On se fait vieux Donc c'est TNT Qui vient me voir Et qui me dit Tony Truand Qui me dit Bon ben voilà On a un groupe Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Participer à la compilation Donc moi Je leur dis Bon ben là Je suis en train d'animer Mais passer chez moi Ils passent chez moi Et puis après Ben ils font un freestyle A la maison Je trouve ça mortel Donc de toutes les façons Il n'y a qu'à regarder Ce qu'ils font après Et ce qu'ils ont fait Dans cette compil Et puis Ben ils intègrent Cette compil Naturellement Avec un morceau Que je fais avec Cool A Qui est le premier Didier De Kazé Où il vient Et le morceau On fait vraiment Vraiment Pour eux C'est pas une phase B Parce qu'à l'époque Je ne pouvais pas faire Des phases B Comme Di Calbo Je ne pouvais que faire Des morceaux J'avais J'avais même pas l'idée De faire des phases B Déjà j'apprenais A faire des phases seulement Donc je ne connaissais Même pas les phases B Donc c'est vraiment Un morceau Qu'on a fait pour eux Qu'ils ont choisi Et accepté Et on a fait le titre Et dans la compil Il y a aussi Les Poètes Maudis Qui étaient un groupe De Saint-Denis Alors il y avait Les Poètes Maudis Il y avait Et ça Je trouve que c'était Un très bon groupe En plus Donc il y avait aussi Digital Pussy Qui était de Saint-Denis Et tu avais même Un des frères Des psychopathes Qui étaient dans la compil Aussi Je ne sais plus comment Il s'appelait Un des frères Je vais regarder Ouais ouais Il y a un des frères Ils ne sont pas frères Les psychopathes Un des frères Des psychopathes Il faut que je retrouve Le groupe Il y avait l'escouade aussi Je crois Qui était de Saint-Denis Là c'est vraiment Tes débuts dans la production Donc je regarde Par curiosité Voir s'il se trouve Mais il y a un des frères Qui est un des frères Des danseurs Des psychopathes Du moins des danseurs D'NTM Des psychopathes Ok Toi tu aurais dû le savoir Non parce que je ne vois pas Qui c'est leur frère Il y a du potentiel Quand même Sur cette compil Il y a du potentiel Sur cette compil Est-ce qu'il y a un groupe A un moment Que tu te dis Eux je veux travailler avec eux Je veux développer quelque chose Toutes les façons Arsenic Quoi qu'il arrive Il venait chez moi C'est entre le temps Tu te les fais prendre Par secteur A par contre Non mais En fin de compte C'est une logique C'est une logique Moi je suis tout neuf Moi quand tu écoutes cette compil Déjà tu vois les mix C'est moi qui l'ai fait Avec l'ingé son Qui n'a jamais fait de mix De sa vie Et c'est vraiment La démerde Et en fin de compte A cette époque là Il y a Pour moi Et ça Je peux le dire Il y a Calbo Et Tony Truant Qui passent à la maison Et qui passent Entre le temps Où je fais cette compil Et vous savez Que quand on fait une compil Il y a au moins 3-4 mois Du moins Allez je ne dirais pas 3 mois Allez 2 mois Où le temps de le presser Et de le faire De le sortir Et puis Entre le temps Où je rencontre Kenzie Ou après Donc il y a ce temps là Où ils viennent à la maison Et pour moi Alors après Des fois on peut se faire des films C'est possible Mais en tout cas Calbo il venait pas à la maison Pour une séance de cinéma Et puis des pop-corn Pour regarder à la maison On venait pour de la musique Donc à ce moment là Moi je pense que je vais faire Des choses avec eux Alors peut-être que pour eux non Mais en tout cas Il y a Tony Qui est l'un des membres fondateurs De l'Arsonic Qui même rencontre Jimmy Finger Chez moi Où là quand même Jimmy Finger C'est quand même Le compositeur attitré D'Arsonic Pour moi il fait partie du groupe Il fait tout le premier album Voilà Et quand La rencontre Elle se fait chez moi Donc Puis après Sans parler de tout ce qu'a fait Tony Tony Truant Pendant plus d'un an Avec Arsonic Il n'y a pas un des groupes De cette compil Où tu te dis Que tu aurais envie De les garder Pour développer quelque chose J'ai travaillé en fin de compte Moi J'étais vachement ouvert J'ai travaillé avec un artiste Qui s'appelait Esprit Tranquille Qui était plus dans la vibe On va dire Ménélique Tout ça Et en fin de compte C'est pour ça Je dis que Chaque choix que tu fais Est important Parce que si je ne fais pas Esprit Tranquille Je ne connais pas Les gens de Saint-Brice Et les gens de Saint-Brice C'est là où je rencontre Blaco Donc c'est En fin de compte Il y a des fois Tu fais des choix Et tes choix T'amènent à des choses Qui te font ton avenir Après Qui te font la plus belle histoire Que tu as fait Avec un groupe Donc oui Je bosse avec Esprit Tranquille À ce moment-là Après je bosse avec Driver Je bosse beaucoup avec Driver Je bosse avec un artiste Qui s'appelle Kibla aussi À ce moment-là Et puis plein d'artistes De Sarcelles Qui viennent Pour faire des morceaux Et puis d'ailleurs aussi Il y a Une fois Il y a Gynéco Qui est venu à la maison Avec son DA Je pensais que J'aurais pu travailler Ça y est Oui Et puis après Ça ne s'est jamais fait Et j'aurais bien aimé le faire Ça sort sur Afro Productions Oui C'est une vraie structure ça Ou si vous avez juste inventé Un logo rigolo Et voilà On a fait C'est le concept Je sais déjà de l'Afro Et puis Non non C'est avec mon ami On monte ça À ce moment-là À ce moment-là On n'a aucune prétention De faire quoi que ce soit Je ne savais même pas Que j'allais produire Moi encore Je faisais des titres À cette époque-là Il n'y avait pas J'ai rien Et ça il a raison Calbo Je n'ai rien proposé à Arsenic Moi j'avais juste idée De faire des titres avec eux Après eux peut-être pas Comment justement Tu passes ce cap De faire de la musique À produire réellement C'est-à-dire mettre des sous Enfin gérer vraiment La production exécutive C'est le déclic Après Arsenic En fin de compte C'est Je travaille avec Minister Hammer Bon bah je suis un peu écarté Je travaille avec Arsenic T'as Kenzie En fin de compte En fin de compte Ça tombe super bien Pour le secteur A Parce que Passy et Stomy Travaillent pas avec secteur A Ne signe pas avec secteur A Donc ils ont pas grand chose Donc en fin de compte Ça tombe super bien Lui je rencontre Kenzie Je lui donne Il m'achète la compil Je veux lui donner Mais il me donne un billet Et il me l'achète Il écoute Arsenic Et il trouve ça Il trouve ça mortel Et de là Il me demande D'aller rencontrer Et en fin de compte La rencontre La première rencontre Qu'ils font Elle est téléphonique On est à FPP Chez Kalengue Et t'as Kenzie Qui m'appelle Qui me dit Bon bah là Parce qu'il y avait pas de Il y avait pas de téléphone Et tout ça On arrivait pas à les joindre C'était soit Il venait chez toi Soit il fallait aller chez eux Donc il a réussi À avoir le numéro De FPP à l'époque Et il m'appelle Il me dit Bon bah voilà Comme tu sais Je suis intéressé par le groupe Est-ce que tu peux me les passer Et je leur ai passé Et je leur ai dit Et puis à un moment J'aurais dissuadé D'aller chez Kenzie Mais bon ça a pas marché Est-ce que toi justement T'as pas loupé un coche Quelque part Parce que t'as À chaque fois T'as découvert les talents Qui t'ont glissé des doigts Ensuite après Bah c'est ça Ça fout les boules au début Est-ce que toi T'aurais pas dû par exemple Je sais pas moi DH et secteur A Non parce que J'étais tête trop blanc Non je rigole Non c'est une blague Non parce que Non tu le penses Tu le penses Non c'est une blague Parce que C'est quoi Même On sait que ça soit Avec Kenzie et Bouboule Il y a toujours eu Des bons rapports Même sur Driver À un moment De business Qui était Qui était Qui était toujours Dans la bonne humeur La preuve c'est que Quand je t'ai appelé Pour cette émission Tu étais avec Bouboule Oui Et je devais la faire avant Et en fin de compte Parce que moi Je pouvais pas la faire avant Donc oui oui Et puis En fin de compte Quand tu Non En fin de compte Oui j'ai les boules Si derrière Y'a pas Y'a pas ce que je fais derrière Je peux Oui parce que Puis j'ai pas les moyens À ce moment là Je suis novice Tu vois mes sons C'est pas des sons Oui mais ça c'est le truc De tout le monde Les sons Les premiers sons De Mr Hammer C'est particulier Les premiers Rabs à NTM Tu les réécoutes aujourd'hui Même eux Ils te diront Qu'ils ont du mal À l'écouter Enfin c'était le rab C'est normal ça Mais j'avais pas les moyens aussi Parce qu'il faut savoir Que les premières tunes Que je me fais C'est en 96 C'est quand je fais Ma signature en édition Via cette compilation Donc c'est pour ça que Tout est bien tombé En fin de compte Parce que l'histoire Est belle après C'est à dire que Arsenic ont bien fait Parce que Kenzie Avaient un chemin pour eux Qui était C'était très bien Et moi j'avais pas les moyens Toutes les façons J'ai juste de la musique Moi C'était On va se réécouter Un autre morceau D'une autre compil Que t'as fait Link D Le morceau c'était 3-5-7-squad Link D Et ça c'est En fin de compte C'est une vie parallèle A la musique On va dire De production Tout ça J'ai une association A cette époque Qui s'appelle La Cible Où je travaille Avec pas mal de personnes Cette photo Cette photo C'est le premier festival Que je fais Avec HLG Avec Ahmed Ahmed Et c'est un festival Avec pas mal de groupes Qui passent Il y a Lunatic Qui est venu Il y a Il faut regarder On remercie justement Cool A Dont tu parlais tout à l'heure Qui nous a filé cette photo C'est lui qui l'a prise Il y a un peu Il y a tout le monde On voit les neigues marrons On voit Kenzie On voit Boubou Mais Kenzie Alors le petit clin d'œil C'est qu'il a justement Le maxi de Mauda Dans les mains Post-Minister Hammer Oui parce que Alors je ne peux pas Il y a que lui Qui pourra t'en parler Mais je ne sais pas Pourquoi Parce que peut-être Que Mauda avait sorti A ce moment-là Ce disque Et puis il le regarde Naturellement Innocemment tu crois Kenzie Il sait ce qu'il fait Je ne peux pas Te le dire Parce que Je ne peux pas Te l'expliquer Alors peut-être C'est peut-être Un clin d'œil En disant Bon bah T'as quitté le groupe Je ne sais pas Là c'était donc Un morceau de Ligne D Une compil Alors Ligne D Pour expliquer aux gens Qui ne sont pas de région parisienne C'est la ligne de RER Sur laquelle Il y a Sarcelle Garges Vidier le Bel Où c'est un ville Et comme je disais C'est avec l'association Et on a fait plein de choses Avec l'association On a fait 7 compil Gare Sarcelle On a fait 4 festivals Hip-hop à Sarcelle Qui ont été Des animations Qui étaient vraiment intéressantes Pour les jeunes de la ville Parce qu'il y avait quand même Des groupes Qui étaient reconnus A cette époque Et qui passaient 3 ou 5, 7 squads Etait aussi sur la compil Homecore Oui Parce qu'il y a des En fin de compte Les personnes qui s'occupaient De ce groupe là Je crois Moi je connaissais Le gars de Sarcelle Qui s'occupaient d'eux Tu parlais tout à l'heure De l'histoire Qui était belle Blaco etc On y arrive tout petit à petit C'est à dire que c'est ta rencontre Avec Sniper Voilà Et à ce moment là Peut-être avant Tu crées Dash Music Alors Il y a Dash Music En fin de compte Se crée pratiquement Au moment Où Je vais à La Rochelle Où il y a Ambre Fouquier Qui fait son festival Les francopholies Les francopholies à Lancan Où là pareil Il faut savoir Qu'à cette époque là Être sur scène C'était C'était la croix et la bannière Il n'y en avait pas Beaucoup de scènes C'est vrai que Je te coupe Mais pour remettre ça Dans le contexte Donc c'était les francopholies Donc c'était le festival De son père à la base A Ambre Fouquier Et elle Elle avait fait Toute une scène rap Et vraiment à l'époque Il y avait tout le rap français Enfin tout le rap français Émergent Qui passait là-bas Au francopholies En dehors même des grosses têtes Qui ont fait les francopholies Mais le festival officiel Mais tu avais tout le côté Le festival Enfin le festival B Si on peut appeler ça Au rap Où elle a fait vraiment passer Tout le rap français de l'époque Voilà Toute la crème de l'époque Et c'est là Où en fin de compte On arrive à On se rencontre là-bas Moi j'ai un stand là-bas Et en fin de compte Je promotionne L'art d'utiliser son savoir Et c'est en 96 Et après Là où il y a la rencontre Avec Là où se monte le groupe Sniper En fin de compte C'est en 97 C'est l'année d'après Où en fin de compte Je l'ai fait venir Pour faire la première partie De Stomy Bugsy En fin de compte Au début Il n'y a que Blacco et Tunisiano Qui doivent passer Et Aketo Vient de son côté Parce qu'il voit Le track listing Et lui Lui Aketo C'est le C'est le Hip-hop Dans le sang Ça veut dire Que c'est celui Qui a Le plus Ce côté Hip-hop Dans sa culture Et dans sa façon de faire Et dans sa musicalité Et Il vient dans ce concert Il n'était pas prévu Les gars lui disent Bon bah viens Viens avec nous Faire cette première partie Et c'est là Où se créait Le groupe Sniper Et c'est là Quoi Allez C'est en juillet 97 En avril 98 On signe leur contrat Parce que là Jusqu'avant Ce que tu nous expliquais T'as toujours eu des trucs Dont t'es un peu à l'initiative Mais qui t'échappent Et là T'arrives à un truc Qui est vraiment à toi Et que tu gardes En fait Et que tu développes Ah oui Et puis je voulais plus Que ça m'échappe En fin de compte Je voulais plus Que ça m'échappe Dans le sens où J'étais prêt là C'est-à-dire qu'il y avait Stomy Avant ça Il y avait Stomy Qui était venu me voir Pour faire Les platines derrière lui Donc j'apprends aussi Encore plus là Le côté professionnel Avec les concerts Donc là On arrive à faire un show Et c'est là Où je mets ma coupe Où je me construis Un personnage Pour pouvoir Créer un show Avec lui Parce que lui C'est un malade Lui Dans son spectacle Il vient avec un cercueil Il se met dans le cercueil Avec des strip-teaseuses On s'embrouille Dans le spectacle Je suis obligé De casser un disque A chaque fois Donc il y a vraiment Un show Avec Stomy Donc je me professionnalise Avec lui Et de là J'ai un peu plus de moyens Je signe en édition J'ai encore un peu plus de moyens Et en plus La possibilité De faire un catalogue musical Donc là Non non Et en plus Ce qui est bien C'est qu'à cette période-là Il faut savoir Que les snipers Personne Ça n'intéressait personne Nous à Sarcède Ils appelaient ça Les MCs Parce que c'était vraiment pas La culture sarcéloise Sniper C'est vraiment C'est vraiment différent Nous on était West Coast Tout ça Donc Et là Je les signe Tu les signes Pour trois albums justement En disant que Deux albums fermes Et un option Et l'option Comme Arsonic Et puis peut-être D'autres t'avaient échappé Est-ce que justement Là tu verrouilles pas le truc En disant cela Ah non mais dès le début C'est pour ça qu'à un moment Dès le début Déjà d'une On les signe à trois Parce que Bouj J'y arrivais après Et je pense qu'on est Super réglo dans le sens Où après On arrive à trouver Avec l'investissement Qu'on fait Parce que personne Sniper Personne ne les connaît Il y a À ce moment-là C'est des petits jeunes Qui rappent comme des fous T'as Blaco Qui fait des freestyles Qui Tu le retrouves dans le métro Il te fait un freestyle De la ligne A Du point A au point B C'est des gars Qui sont mordus de ça Et puis Tunesano Vient du groupe M Group Qui est un groupe Qui est beaucoup plus âgé qu'eux Donc se retrouve plus Avec des gars de son âge Donc il intègre le groupe Par rapport à ça Mais personne n'y croyait À Sniper Donc nous on met les moyens Moi je mets Pratiquement toutes mes tunes là-dessus Enfin tu dis que personne n'y croyait Mais il se retrouve quand même Sur la compil BOSS Oui mais BOSS Pour moi c'est le moteur C'est le moteur de Sniper C'est-à-dire que nous On avait travaillé l'album On était à Black Door À cette époque-là Et entre-temps Ils font Parce qu'il faut savoir Que moi je connais Blaco Par le biais d'un danseur Qui s'appelle Abibou Plémo Qui est un chorégraphe Qui fait Qui fait danser Qui apprend à danser À des jeunes Et qui même Est l'un des Formateurs Des Twins Donc C'est lui Qui me présente Blaco Et de là après On monte le groupe Et On arrive À faire À faire monter la sauce Mais Sa sœur Il faut savoir Qu'elle est C'est la femme De Sponk Donc ils arrivent Par le biais De Abibou Et de la sœur D'Abibou De De rencontrer Sponk Et Didier Pour pouvoir faire Leur morceau Sur BOSS Voilà Sponk était l'associé De Joe Star Dans le label BOSS Voilà Et ce morceau là Pour moi C'est 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 une chance Pour nous Parce qu'entre temps Nous on a pratiquement Fini l'album Et ce morceau là Qui est même pas Dans le 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 pool On va dire De BOSS Et le premier single De BOSS Ou le deuxième Je sais plus Si c'est le premier Ou le deuxième Et c'est celui qui cartonne Est-ce que tu penses À ce moment là Si tu les avais pas Verrouillés Disons avec un contrat Tout le monde leur tombait dessus Et c'était Il t'échappait Mais c'est l'histoire Des artistes Pour tout le monde Tous les labels La première chose Qu'ils voulaient Parce qu'on était comme eux Donc forcément Il y avait une difficulté De dire Oui T'es le producteur Ils nous ont connus On avait les mêmes problèmes Qu'eux au début On se retrouve À être producteurs Et eux artistes La première chose Que veulent les artistes C'est avoir Avoir soit de la lumière Avec les personnes Qu'en ont Moi j'avais pas de lumière On me voyait pas Moi j'étais plutôt À me cacher Qu'à me faire voir Donc oui J'aurais pas signé Le sniper Ils allaient sûrement Ils ont su pratiquement sûr Chez BOSS Comme PC a voulu aussi Les détourner C'est la même chose Première classe Ouais voilà Première classe Et même Sébastien Farrand Quand il y a BOSS Il est pas au courant Qu'ils sont signés chez nous Au début Il a l'impression Que ça va faire des problèmes Parce que tu connais Les problèmes Sarcelles Saint-Denis Et puis non Il n'y a pas eu de problème Quel problème De quoi tu parles Mais justement Donc là Là tu verrouilles Et en plus C'est un succès Oui Un succès énorme En fin de compte C'est un travail Sur du long terme Est-ce qu'à ce moment-là Déjà Est-ce que tu le pressentais Ou pas du tout Parce que toi Tu étais comme tu étais avant Et tout ça Et que c'est un truc Qui tombe dessus Où vraiment tu disais Là c'est mon heure Je le sens Ça va arriver Ah mais à cette époque-là En fin de compte Je sais pas si on pressentait Quelque chose Mais on le faisait On kiffait d'abord On le faisait Et pour te dire Je mettais toutes mes thunes Là-dessus Donc mes associés Ont fait la même Donc ils ont mis tout leur temps Et leur argent aussi dessus Donc on y croit bien sûr Mais on pensait pas Que ça allait faire ça Mais on a envie d'aller On monte un label Pour pouvoir aussi réussir On n'est pas là A dire non C'est pas vrai Non Mais on pensait faire 20 000 exemplaires Nous à l'époque C'était déjà énorme Tes associés Juste pour les citer C'est Giorgio Et Karimathia Voilà Constantine Qui est plus dans le cinéma Qui a fait pas mal de films Mais le succès Oui comme tu disais Il est énorme Il est énorme Il a pris du temps Il faut savoir que Sniper Le premier album C'est un groupe On va dire qu'ils connaissent rien Dans le fait de poser dans un studio Et tout ça Donc moi ayant l'expérience Avec Minister Hammer Et puis la Compile En fin de compte On les recadre dans le fait De faire des morceaux Et de les structurer En fin de compte Parce que des fois Ils avaient des mesures Ils avaient 40 mesures Oui parce que là c'est ça C'était pas juste le producteur Qui paye le studio Qui paye le plan Telder aussi En fin de compte On va dire que j'ai été vraiment On a été vraiment ceux Quand on a construit avec eux Ce premier album On leur a même trouvé des thèmes Il y a un morceau Comme Prix pour Cib Qu'ils voulaient pas faire Et j'ai assez assisté Pour qu'ils puissent se faire Ouais j'ai le look Typique Grand usard On va pas cracher dans la soupe Avec nos dégaines On est tricard Nos têtes sont yagrilles Car de l'étranger On se méfie C'est cette mentalité de toccard Qui dans le pays sévit Bien souvent J'ai ressenti Dans le regard des gens De la méfiance à mon égard Mais y'a l'écart Et c'est vexant Avec ça La paranoïa t'embaillard De quoi au fond de toi La j'auras sommeil après ça Tu deviens insinciable Tout le temps Tout te sens pris pour cible Pas aimable Et très susceptible Impossible Donc Et qu'a été le premier single Et ça a été Une longue bataille Par rapport à ça Y'a le titre Raquetto vs Susano Est-ce un homme ou un mutant ? T'es un homme ou un pélican ? T'as la stage moi d'Artagnan T'es gane piquant ma gagne mitte Attends à ce qui paraît La dernière fois que t'as mangé au resto T'as mis la fourchette dans ta bouche Et tu l'as broyé fou Pas déconner avec la pression Que t'as dans la cheboue On peut t'lâcher sur un putain rot Et tu l'échis au cou Sensationnel 20 bar de pression à chaque narine Vraiment Un orifice respiratoire exceptionnel Sois mignon Tu veux pas me rendre un petit service Les pneus de ma caisse sont dégonflés Tu veux pas mettre un coup de pression ? C'est mon associé Georgiou Qui les rend compte Qui voit qu'ils se vannent tout le temps Et en fin de compte Un moment il leur dit Bon bah faites un morceau quoi Et ça se fait naturellement dans le studio En fin de compte Et après ils enlèvent Carl Parce que Carl il était beau gosse Ils pouvaient pas trop Ils avaient pas trop de vannes sur lui Donc Puis bon Il y a plein de trucs comme ça Où on construit l'album avec eux C'est vraiment un travail en commun Et en fin de compte Tout ce qu'on leur apprend Là le deuxième album On est vraiment un peu plus producteur Que 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 D.A. Tout ça Où en fin de compte Ce qu'on leur a appris sur le premier En fin de compte Ils l'ont bien Assimilé Et le deuxième Vu qu'on est en conflit déjà Parce qu'il faut savoir Qu'on est en conflit déjà Dès la fin du premier album Ça a été déjà problématique Parce que bon Il y a eu l'arrivée de Boudge Qui est arrivé Qui 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 a été Déjà un problème Déjà avec la fin du premier album Où il y a eu des problèmes Déjà avec Carl Et Boudge À cette époque-là Après ça s'est fait Il y a eu le deuxième album Ça s'est arrangé Ça s'est fait Puis après c'est retombé Et Après il y a eu La séparation avec Avec Boudge Et déjà À la fin du premier album C'était problématique De toute façon Quand on vend des disques Un producteur Aketo nous en a parlé Justement Bon il y a eu des soucis Où ils estimaient que Adesh Music Ils n'avaient pas l'argent Qu'ils devaient Et quand on a reçu Aketo Il nous disait qu'avec le recul En fin de compte Il y avait des choses Qu'il n'avait pas compris à l'époque C'est-à-dire que Tu investis ton argent dessus Et qu'il y a énormément d'argent De dépenser Avant que ça commence à en rapporter Et surtout Qu'il y avait toujours Des mecs pour te parler dans l'oreille Pour dire Ouais mais si tu le fais toi-même Ça va tu vas t'en faire plus Etc Oui mais il y a toujours les amis Mais Je veux juste expliquer en cinq minutes Ce que nous on avait Ce qu'ils avaient Et pour vous dire que C'était ridicule Parce qu'en fin de compte On s'est plus fait avoir Par les maisons de disques Que par C'est plus l'industrie En fin de compte C'était tellement bien ficelé Qu'on ne pouvait pas gagner Dans ce secteur-là Il faut savoir que Quand tu signes une licence Tu as 25% à l'époque Du prix hors-taxe du disque Dans les 25% Tu en donnes 10% aux artistes Donc déjà C'est fini de dire Croire qu'on a 90% Et l'artiste 10 Il y en a 10 pour l'artiste Il y en a 2 pour la réalisation On en a 13 nous C'est-à-dire qu'on en donne 12 On en prend 13 On prend pratiquement pareil Il n'y a que parce qu'on vend beaucoup Qu'après nos paliers montent Et eux ils avaient des paliers Qui en vérité Ils commençaient à 8 Mais le palier était tellement minime Que sur Sniper Ils étaient à 10 en vérité Parce que nous Nos paliers étaient de 0 à 15 000 Et de 15 000 à 30 000 Et en fin de compte Ils étaient à 10 dès le début Parce que déjà La première semaine De Graver dans la Roche On fait 25 000 Donc voilà Pour expliquer aux fans Parce que les fans Tu ne peux pas les convaincre Les fans Le producteur c'est toujours Le méchant escroc Voilà Donc pour dire On n'avait que 1% en plus Sauf que nous C'est nous qui mettons l'argent Pour pouvoir produire le disque Et qu'on n'a pas le stylo Et notre feuille Pour pouvoir investir Avec l'artiste Mais qu'est-ce qui fait Qu'à ce moment-là Parce que c'est un succès Donc quels que soient Les embrouilles Ou les entourloubles De Major Il y a quand même De l'argent qui rentre Pourquoi à ce moment-là Ça ne se développe pas Avec un label Avec plus d'artistes Et tout ça J'ai plein d'artistes moi J'ai plein d'artistes Sauf que c'est difficile Parce que déjà On est avec un groupe Qui a du mal À faire participer Nos artistes Parce que peut-être Que ça ne leur plaît pas Mais après Quand tu vois ce qu'ils font Avec d'autres Tu te dis Bon j'aurais pu nous aider aussi Parce que c'est toujours pareil Les goûts et les couleurs Donc moi Nous on a travaillé Avec Bon on a fait l'album De TNT Qui est C'est une histoire En fin de compte Il est revenu me voir Pour Par rapport A ce qui s'est passé Avec Arsenic Comme il s'est fait virer Je te coupe juste une seconde On parle donc de Tony Truant Qui était le troisième membre D'Arsenic Voilà le troisième membre Sur les premiers morceaux Et pas sur le premier album Donc vous voulez faire Une association D'ex-mecs virés en fait Non En fin de compte Il faut savoir Que Tony Truant C'est un gars qui revient Déjà Qui est parti en Afrique Moi à l'époque On m'avait parlé d'une pochette De lui Je ne sais pas si elle est sortie Ou pas cette pochette Où il tenait deux crocodiles En laisse Non on n'a pas fait ça Ça c'était C'était les deux ça Ouais Non mais le problème Le problème avec Tony Truant En fin de compte Il faut redonner une vérité Dans le sens Par rapport à ce qui s'est passé C'est comme lui Il est reparti en Afrique En 97 Au moment où Il y a Il y a Ils sont trois Dans le groupe Mais en fin de compte Le problème C'est qu'il ne voulait pas Qu'il soit dans ce groupe là Et ils l'ont viré Parce que Calbeau Ne s'entendait pas Avec Tony Truant Il en parle dans son livre D'ailleurs Oui Et puis tu vois Comment il en parle On voit qu'il y a de l'amertume Donc Puis le but C'est de ne pas avoir d'amertume C'est Tu fais ton choix De virer quelqu'un Tu le vires Tu ne dis pas qu'il disparaît Tu ne dis pas Qu'il n'a jamais existé Le gars il a fait Il a fait Il a fait L'enfer remonte à la surface Qui est un an et demi Après Après l'art d'utiliser son savoir Il est dans Il y a un concert Qu'ils font De Lord of the Underground Où il est sur scène Où le gars il déchire Parce qu'il faut savoir Que Tony Truant C'est le gars Qui aurait pu ramener une plume Du moins pas une plume Aurait pu ramener quelque chose Sur scène C'est-à-dire que le gars Il avait quelque chose Et ça Je demande aux gens De regarder Ce qu'il a fait Sur Captain Café Avec Ambre Sur l'enfer remonté à la surface C'est un mec Il a une gueule et tout Et dans le concert Avec Lord of the Underground Je dis bien Ça va C'est pas mal Parce que d'habitude Tu rattrapes Quand Donc il fait Par contre tu dis freestyle Au lieu de dire freestyle Ah oui Et Giroud de Damadja Ouais Et Giroud de Damadja Donc En fin de compte Tu vois que le gars Bon Il est vraiment Ils sont vraiment déchirés À la Bavaria à cette époque C'est que le gars Il est défoncé Mais il tombe sur scène Il rappe Et t'as le public Qui devient fou Parce qu'il continue à rapper Il a une présence sur scène Et puis il ressemble beaucoup En vérité à Lino Tony Truant Donc après Il y a eu un conflit Un conflit Je pense que le deuxième Avait peur d'être le troisième Et il a fait comme dans Borat Tu sais Il a dit Il faut mieux l'éliminer Comme ça on est que deux On va s'écouter un petit peu de musique Pour détendre l'atmosphère Mon papa c'est le plus fort Quand il n'entend pas la pompe Il s'évapore Pas besoin de revolver Mon papa à moi Il est un gangster Mon papa à moi Il est un gangster Il fait partie du ministère amer Bon Tout le monde connait ce morceau Même Stomy disait que ça avait été un peu Enfin qu'après ça Il ne pouvait plus faire autre chose Comme il était reconnu à la sortie de l'école Il ne pouvait plus refaire du rap gangster Mais voilà Tu es dans ce clip Et tu as fait la tournée Comme tu nous disais de Stomy En fin de compte Oui j'ai fait la tournée Puis on a fait En fin de compte Là où ça a changé En fin de compte Il a fait son premier album Avec Doctor L Et on a refait l'album En fin de compte Avec quelques balles de plus Pour le calibre qu'il te faut Et on a travaillé Pendant une semaine Voire dix jours Au studio de Sony A l'époque Où on refait l'album Moi je fais trois titres Dans cet album Pourquoi vous le refaisez d'ailleurs ? Pourquoi vous le refaites ? Vous le refaisez ? Doctor L m'a dit Que la version originale Était plus gangster Plus G-funk En fin de compte C'est Stomy qu'a cette idée-là Parce qu'on est sur scène En fin de compte Il faut savoir qu'on a galéré Au début sur scène On fait des petites salles De 500 et 800 personnes Bon ça se passe plus ou moins bien Mais c'est pas encore ça Et c'est après Le travail de son idée De refaire des titres De remettre Un peu plus de punch Pour lui Dans cet album Donc il décide de refaire Et c'est à partir De ce moment-là Où il y a ce titre-là Qui fait Et c'est là Où ça démarre En fin de compte Stomy Que ça soit sa tournée Ou la réussite De son album Elle démarre là Elle démarre par rapport A ce titre-là Parce que ça devient Un tube On va dire Il est dans les chartes Voilà Et de là Après on se retrouve Avec des salles Des salles beaucoup plus grosses On se retrouve à tourner Dans toute la France Voir Même à l'étranger Et On fait On fait des Des salles combles Avec plein Plein de petits minettes Qui disent Stomy 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 Qu'est-ce que tu fais maintenant D'ailleurs ? Moi ? Ouais artistiquement Parce que Daesh Music Comme je le disais dans la présentation Il y a plein de labels Qui ont disparu Que ce soit BOSS For my people Sector A Première classe Daesh Music Ça existe encore ? Bah en fin de compte Artistiquement Qu'est-ce que tu fais ? Bah quand on a eu les problèmes Avec Sniper Et qu'ils se sont arrangés Il y a quoi ? Il y a deux ans de ça On a eu vraiment des difficultés Qui étaient On va dire De 2009 À 2014 Donc on a Nous l'autre but C'était de De relever la pente Et puis de sauver la société Parce que tout le monde Voulait qu'on En fin de compte Même nos comptables Disaient Bon bah Vas-y Mets-toi en dépôt de bilan Il n'y a plus rien à faire Parce qu'on avait perdu Contre Sony Par rapport à Sniper Et On se retrouve À sauver la société À trouver des 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 projets à faire Pour pouvoir La sauver Et Et maintenant Bah on a fait Là il n'y a pas très longtemps Les 20 ans De durer aux larmes Et On a sorti Un vinyle Avec une sorte de coffret Où t'as un album En plus Supplémentaire Avec des inédits De l'époque C'est pas vraiment Il n'y a pas que des inédits Il y a des titres Qui étaient sortis Dans des cassettes Et tout ça Mais qu'on a remis Sur vinyle Puis quelques inédits Et avec un livret photo Avec un truc Chouette À faire Et Et voilà quoi Et hors Sniper Les activités de Daesh Bah là En fin de compte On a monté un collectif Qui s'appelle Made in Sarcelles Avec Boubou Et Nabil Kouskoussi Qui sont des personnes Qui habitent à Sarcelles Et en fin de compte Que ça soit avec Daesh Music On va essayer De faire des nouvelles productions Mais on attend D'avoir les artistes On les a pas trouvés encore Pour l'instant On a rien trouvé d'intéressant Et sinon Avec Made in Sarcelles On est sur des expositions Des projets Pour la ville de Sarcelles Et puis Avec Boubou C'est une mafia Complètement Bon voilà Bah écoute Bon on va se recommander Quelques petits trucs Avant de se dire au revoir Exactement Napoléon Da Legend Dont on a parlé Il y a déjà Deux trois émissions Vient de ressortir ça Dragon Ball G Alors c'est pas C'est un album Qu'il avait déjà sorti En 2020 Et il l'avait pressé en vinyle C'était parti en un jour Il represse cet album Alors c'est entièrement fait Avec des samples De Dragon Ball Z Donc ça me parle pas Spécialement à moi Ça te parle toi Dragon Ball ? À fond Ouais Mais toujours est-il Que ça donne un rap Très très punchy Très très dynamique En plus Napoléon Da Legend A un flow très clair Je trouve que tu ressembles Un peu à Krill Et surtout C'est orange La couleur d'une Les boules de cristal Exactement Il va falloir offrir Un mouloute On verra s'il me l'achète Autre chose Cinématicate Scata Là on a du hip hop anglais Qui vient de Coventry Donc c'est un C'est un hippie On a que 8 titres Mais voilà C'est des ambiances Qui ont samplé Gold McDermott Ou bien Yanko Dinovich Donc de la librairie musique Qui a un accent Très très anglais Donc voilà C'est très anglais Donc c'est vraiment particulier C'est pas non plus Du brickcore C'est du boom bap À l'anglaise Donc avec cet accent De Coventry Et puisque ça sample Du Yanko Dinovich Qui est donc de la librairie musique Si ça parle à des gens On a ça Qui vient de sortir Chez Q Sound Records Qui est un label de soul De St-Saint-Denis Ça s'appelle Music for Riot Revolution And Showdowns C'est composé par Je pense Quelqu'un qui doit être Des pays de l'Est Qui s'appelle Rob D. Vulozich Voilà La librairie musique C'est des albums Qui peuvent servir Pour faire de l'illustration sonore De films De séries télévisées De documentaires Et puis donc Là c'est Pour les émeutes Pour aller perturber Des meetings électoraux Ou faire des choses comme ça Alors on a évidemment Comme un vrai C'est un livre de librairie musique Donc on a à l'arrière Voilà Ce qui nous explique Quel morceau c'est À combien de BPM ça va Quelle ambiance là Et qu'est-ce qu'on y retrouve Etc Sorti sur Q Sound Record Hautement conseillé Et puis on rappelle Que les gens peuvent toujours Acheter l'anthologie de Get Busy Ouais C'est un super livre L'anthologie Get Busy Évidemment C'est combien Trop de pages 300 pages 50 interviews Voilà Le meilleur livre du monde Et de ses alentours Bah ouais T'en as pour l'année Avec les QR codes Etc Enfin c'est magnifique Il pèse 3 kilos le livre Ouais Exactement Mais bon ça vaut le coup Il n'y a que ceux Qui l'ont acheté Et qui le savent Ouais Ou ceux qui vont à la FNAC Et qui veulent le voler Et qui disent Ah non c'est trop lourd Une autre fois Bah voilà C'était Get Busy Saison 4 Épisode 7 Avec Cher Le même Ouais 3 fois 7 Ça fait bien 21 Exactement Et puis évidemment Desch Qu'on remercie La mafia sarcelloise La révisioniste tu fais Bon on n'a pas pu Parler de plein de choses Mais bon Tu reviendras Ouais non C'est compliqué pour moi Les interviews Tu sais d'habitude Je me cachais Ça a été Est-ce que tu veux Écouter un son Pour finir Un son à toi De Sniper Ou autre Un son que t'aimes bien On va se conclure avec ça Qu'est-ce que je pourrais Faire écouter Bah le trap Bah voilà Bah le trap Arsonique Bah le trap Voilà Bah voilà C'était Get Busy Saison 4 Épisode 7 Un épisode tiré d'ombre et lumière On se retrouve très bientôt Dès qu'on est ensemble Je veux que même sa mère Ne nous reconnaisse plus Roi ma caca Taka la caca Mon cerveau bouillac Aspiré à bouillacal Bouillacal Sur le maïka Approche Je fais sonner les cloches De l'au-delà Je reviens plus à ce roi Fais que Dracula Mais vu tu me sens en ombre Et ton ventre on te tue là Lui ton concombre Je t'ai jeté sur le cul Or d'à la dame Prends garde à son regard autour de toi Avant de sortir prends un de garde Gare 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 la gare bouillacal Je suis un fèque Souillé pour une embrouille Je t'écrase comme un insecte Respecte ton équipe Ne te ment pas à toi même Respecte celui qui se replie Et prie pour toi Amen